La notion de karma est présente un peu partout dans le jeu. On la remarque dans un premier temps sur les silos dans le désert, des silos sur lesquels il est possible de voir des aliens également. La proximité entre ces deux notions devient donc intéressante. Le karma est également évoqué au camp des hippies. La texture et les mots sont d'ailleurs les mêmes. Une manière de répliquer facilement des motifs pour éviter d'en reproduire à chaque fois, mais une manière également de relier les choses entre elles. D'ailleurs concernant ces silos et les piliers qui se trouvent autour du camp des altruistes, il est possible d'y voir des flèches qui relient des pylônes entre eux, qui nous amènent au camp des hippies, mais qui indique aussi une des faces du mont Chiliade, et le camp des altruistes. Peut-être qu'un lien est à rechercher de ce côté. Mais ce n'est pas le seul lien, puisque dans une des missions Epsilon, il est possible de retrouver Marnie, qui se trouve près d'une écriture dorée, qui explique que le karma est un caméléon. Autrement dit, c'est un animal qui s'adapte à son milieu, mais qui peut aussi être difficile à remarquer dans sa façon de se cacher. Et c'est vrai qu'il est compliqué de comprendre à quoi correspondrait le karma dans GTA V. Il est vrai, et ça a déjà été dit sur Youtube, que GTA n'a pas pour but d'être joué comme on jouerait aux Sims. Autrement dit, ça semblerait incohérent, voire impossible de ne tuer ou de ne blesser personne dans ce jeu. A la limite, ça peut être un défi à réaliser, comme certains avaient essayé de le faire dans Vice City, mais tout ceci s'arrête là. D'une autre manière, peut-être que le fait de voir le karma comme un caméléon, c'est-à-dire comme une notion qui serait capable d'évoluer selon les contextes, la rend plus juste. Et c'est ce que l'on retrouve dans le jeu, lors des événements aléatoires. Parfois, il faut être violent avec les voleurs pour récupérer un sac ou de l'argent qui aurait été volé afin de les ramener à leur victime. C'est alors que notre personnage dit que c'est quelque chose de bien pour son karma. Certaines victimes nous envoient également des messages par la suite mentionnant le karma. Le karma serait donc une jauge invisible, et qui jugerait de notre capacité à résoudre le mystère, de notre capacité à y accéder. D'ailleurs, même une fresque immense y fait référence sur un des murs dans le sud de Vinewood. Cette fresque fait référence à une peinture qui se trouvait dans la rue de l'éternité à Los Angeles, mais qui a été effacée depuis. Elle avait surtout pour objectif de rassembler la communauté latino-américaine. Quoi qu'il en soit, autour de celle du jeu, il est possible de lire « Pour quand vient le moment de marquer ton nom à côté du grand score, l'important n'est pas d'avoir gagné, mais la façon dont tu as joué le jeu ». Le big score peut d'ailleurs faire référence au braquage de la fin du jeu, ce qui est donc tout à fait cohérent avec la théorie du karma, et qui ne fait pas de cette phrase une phrase qui serait un peu trop vague et sortie de son contexte. Sinon, sur cette fresque, il est possible de lire une petite remarque sexiste, un V pouvant faire référence au V de GTA V, et un œil, thème récurrent dans le mystère du jeu comme nous allons le voir. De façon un peu plus effacée, on peut voir quelques mots qui n'ont pas d'importance et une sorte de tracé qui, de la même manière, ne signifie pas grand chose et semble uniquement donner un peu plus de texture à l'image. Plusieurs pistes nous font alors face dans cette idée d'un karma qui serait variable, et où on pourrait user de la violence. Peut-être que le choix que nous avons à effectuer lorsque nous devons choisir entre tuer Michael, Trevor ou sauver les deux personnages est décisif. Peut-être que la bonne fin est celle où l'on tue Trevor. Celle de Michael semble assez tragique, et Franklin semble passer pour un traître, tandis que Trevor est suffisamment dangereux et avec un karma extrêmement mauvais. Peut-être qu'en tuant Trevor, on fait le choix de sauver notre karma. Mais ce choix ne suffit pas en soi, puisque cette fin a déjà été testée par bon nombre de joueurs, et rien de particulier ne se déclenche concernant le mystère. Peut-être qu'il faut aider le cinéma que nous pouvons acheter quand il se fait braquer. Aider Amanda quand elle nous le demande. Peut-être qu'il ne faut rien louper tout au long du récit. Peut-être qu'il faut explorer encore davantage le yoga, qui a l'air d'être lié au mystère, notamment pendant la mission, quelqu'un a parlé de yoga. On retrouve d'ailleurs des places un peu particulières pour faire du yoga, comme au Mont Gordo, où la dernière position de Michael nous montre le Mont Chiliade. Et on sait que les communautés comme celle des hippies le pratiquent, et les aliens aussi, sur les silos. Et peut-être qu'il ne faut pas utiliser des codes de triche. Quand nous en utilisons un, on voit d'ailleurs qu'il est impossible de débloquer un trophée dans la session démarrée. Il existe donc des limites qui sont posées dès lors qu'on en déclenche un. Le jeu a été prévu pour répondre à ce genre de pratique. Mais alors, il faudrait voir l'ovni en haut du Mont Chiliade sans code ? Avoir 7 jours de brume ou de neige entre 5h30 et 8h au moment de la quête du Bigfoot et des Péyotes le Doré, comment faire ? De telles conditions ne peuvent pas se déclencher naturellement. Ou alors, il existe des moyens de stimuler le jeu sans utiliser de code de triche. C'est là que nous en venons à Ursula. Ursula est une femme qu'il est possible de rencontrer durant un événement aléatoire. Elle est visible avec les trois personnages et elle nous demande de la ramener chez elle. Elle nous explique une histoire glauque avec sa mère morte et sa vie horrible. Elle semble avoir été longtemps enfermée, c'est quand on se rapproche de chez elle qu'on comprend qu'elle habite la maison près du Phara, à l'est de la map. Cette maison est un easter egg faisant référence à la maison du film Massacre à la tronçonneuse. Après l'avoir ramenée, il est possible qu'elle devienne une petite amie pour chacun des personnages, mais une petite amie très peu disponible. Les rares fois où on ne peut avoir un rendez-vous avec elle, elle reste très silencieuse jusqu'à ce qu'on la ramène chez elle. Et c'est là que ça devient intéressant puisque, quelle que soit l'heure d'entrée, nous ressortons toujours de chez elle à 23h avec de la pluie et de l'orage. En sortant de chez elle, nous avons alors quatre heures dans le jeu pour nous rendre au sommet du mont Chiliade pour pouvoir observer l'ovni, ce qui est largement suffisant. Autrement dit, il y a des personnages qui facilitent l'accès aux conditions nécessaires pour observer l'ovni sans avoir à utiliser de code de triche. La question est donc de savoir si, comme Ursula, d'autres personnages existent dans le jeu pour nous faciliter les choses. On sait par exemple qu'il est possible de rencontrer Patrick Macrerie, un des anciens personnages de GTA 4. Un personnage qui va pouvoir nous accompagner dans les braquages si on le rencontre avant de les effectuer. Et plusieurs autres personnages de la sorte existent. Il y a donc des choses qu'il est possible de débloquer et qui nous facilitent les missions. Et d'autres choses qui paraissent anodines à première vue, mais qui modifient quand même les cinématiques du jeu. Lors de la cinématique du début de la mission Mort aux vaches, Devine Weston évoque le yoga. Et Michael répond qu'il en a marre de ces gens qui font du yoga. Mais, à condition de ne pas l'avoir pratiqué. Puisque si vous faites du yoga avant, Michael n'en parle pas dans la cinématique. Et ça c'est très important, puisque tous ces exemples nous montrent que nous avons des fois seulement un certain temps pour avoir accès à certaines cinématiques et pour réaliser certaines actions. C'est notamment le cas de l'événement aléatoire de Simeone. Après que Michael ait cassé sa vitrine de magasins et avant que Simeone ne parte, il est possible de revenir dans la boutique avec Michael. Ce qui lance un événement qui n'était pas indiqué sur la carte à la base. Il est donc tout à fait possible de louper des événements ou des éléments pendant les missions. C'est pour ça que sur les 57 événements au total, il n'y en a que 14 qui sont demandés. 14 événements minimum peuvent ne pas être manqués. Mais il est possible que l'on passe à côté de bon nombre d'entre eux. Et refaire certaines missions ne change rien, puisque nous ne sommes pas dans la continuité de l'histoire qui s'écrit. D'ailleurs, c'est tout à fait visible lorsque l'on réalise pour la première fois la mission Complications, où Franklin rencontre Michael. La voiture volée qui va entrer dans la vitrine de la boutique de Simeone est rouge la première fois, puis systématiquement jaune quand on la réalise de nouveau. De cette façon, il serait peut-être nécessaire dans notre quête du karma de réaliser toutes les missions en obtenant les médailles d'or sans repasser par le menu pour recommencer ce qu'on a raté une première fois. Djamini le disait, de la même manière que dans Crash Bandicoot, rater une seule caisse faisait qu'on ne récupérait pas la pierre précieuse recherchée, mais qu'un hologramme, comme si nous n'avions qu'une illusion de la récompense. Imaginons alors qu'il ne faudrait rien rater, qu'il faudrait réaliser une partie parfaite où on ne raterait rien, pas une mission, pas un événement, qu'on n'utiliserait pas un code de triche, et pas le menu pour refaire des missions ratées, qu'il faudrait avoir un karma irréprochable. De cette manière, il serait peut-être possible d'obtenir un vrai ovni au sommet du mont Chiliade, et pas uniquement un hologramme. Et cette notion de choix est présente un peu partout dans le jeu, déjà à la toute fin, évidemment, mais même dans la notion de labyrinthe, comme celui du court center, mais aussi dans le nom de la maze bank, maze signifiant labyrinthe, ou aussi dans le supposé labyrinthe qui se trouverait dans le tracé au fond du visuel de la fresque du karma. Une notion de labyrinthe que l'on retrouve dans certaines fresques qui ont été trouvées, dont on parlera par la suite. Et Franklin aussi, quand il fume, parle de A et de B, comme s'il choisissait d'options qui s'offraient à nous. Des options qu'on retrouve dans la manière d'effectuer le débraquage, ou de choisir son équipe, qui a un incident sur son déroulement. Peut-être que certains événements nous donnent accès à des braqueurs, ou à une composition d'équipe précise, comme Patrick Macrery, ou à cette conductrice qu'il est possible de débloquer. On peut alors revenir à la phrase suivante, dont on a déjà parlé, pour quand vient le moment de marquer ton nom à côté du grand score, l'important n'est pas d'avoir gagné, mais la façon dont tu as joué le jeu. C'est là qu'on retrouve une des grandes théories du jeu qui se dessine autour du schéma du Mont Chiliade, celle selon laquelle chacune des trois figures en bas symboliserait un personnage. L'OVNI pour Michael, puisqu'il est le seul à avoir été en lien direct avec les aliens et à avoir été enlevé par un OVNI durant une mission du jeu. L'œuf, en train d'éclore, pour Franklin, puisqu'il est le plus jeune, celui qui émerge alors au début et qui débute dans le milieu du crime et des braquages. Et enfin le jetpack pour Trevor, puisqu'il est le seul à avoir fait l'armée, comme on peut l'apprendre dans le jeu, et d'autant plus l'armée de l'air, qui le ramène à une arme aérienne militaire qu'on retrouvait dans la base militaire de GTA San Andreas. Chacun des tracés symbolise alors le trajet qu'il parcourt. Michael rejoint d'abord Franklin, puis c'est Trevor qui rejoint les deux dans cette histoire. Pour autant, Michael et Trevor se connaissaient déjà. Il est normal qu'il y ait un tracé qui les relie déjà à la base. En plus de ça, chaque personnage dispose aussi d'une multitude de tracés annexes, des petites histoires et quêtes qui leur sont propres, mais qui sont nécessaires puisqu'elles complètent le schéma global d'un jeu réalisé parfaitement, et qui mènent soit vers le gros braquage, soit tout simplement vers l'OVNI, au sommet du Chilliade, avec les conditions nécessaires pour le voir, les éclairs notamment. Autrement dit, il pourrait y avoir une combinaison entre le karma et les événements à découvrir, rendant le jeu beaucoup plus complexe à compléter qu'il n'y paraît. Et c'est ce que semble nous dire également un des personnages du jeu. Lors d'une mission, Tom, le sportif de l'extrême, saute de l'acduc en nous expliquant que le choix nous appartient. On peut alors entendre une petite musique qui indique que la mission est ratée. Il meurt par la suite, ce qui était prévisible sans parachute, mais il nous laisse imaginer que les choses auraient pu en être autrement. Peut-être en ayant agi différemment, par le biais d'un événement aléatoire, ou en ayant détruit l'acduc auparavant, puisqu'il semble possible de le faire, comme vous le voyez dans les fichiers du jeu. Et cette idée d'une fin alternative, d'une possibilité de finir autrement une mission, on le retrouve avec Omega. On l'a déjà évoqué dans cet épisode, Omega est un hippie que l'on retrouve avec Franklin, lors d'une mission inconnue détraquée. Il se présente à nous avec un spectromètre, un outil que l'on peut retrouver chez les Epsilon dans la mission Poursuit la vérité, un outil qui capte un signal émis par des objets extraterrestres comme une boîte en carton, des chaussures ou encore une vieille télé. Un outil qui fonctionne finalement très bien. Le spectromètre nous rappelle d'ailleurs une machine utilisée dans Ghostbusters d'Ivan Reitman, ou encore dans le film Invasion Los Angeles de John Carpenter. Toujours concernant cet outil, on remarque que Michael en utilise un, que Franklin rencontre Omega, qui en utilise un, mais qu'à aucun moment Trevor n'est en contact avec le spectromètre. Certains passants semblent en parler, on peut même a priori entendre certains altruistes dire qu'on ne le trouvera jamais. Tout cela semble assez étrange, et peut nous amener à penser qu'on devrait en trouver un troisième. Mais quoi qu'il en soit, si Omega semble être complètement à côté de la plaque avec ses histoires d'abduction et ses appareils foireux, il recouvre tout de même quelque chose d'intéressant. Déjà puisque les pièces de vaisseau qu'il faut retrouver semblent conçues comme étant une technologie avancée. Une technologie qui présente visuellement des caractéristiques que l'on retrouve à certains endroits sur la map, et qui peuvent conforter plusieurs pistes concernant le mystère du jeu. Mais aussi et surtout, parce qu'avant de le rencontrer pour la première fois, on peut l'écouter en restant un peu à l'écart. Et si Omega parle de ses pièces comme de la clé à tout, son nom aussi est la dernière lettre de l'alphabet grec, et signifie la fin. Et puis s'il y a bien un moment où Omega est mystérieux, c'est au moment où il fait décoller réellement ce petit ovni, une technologie qui semble bien plus avancée que la nôtre. Et ensuite il part, sans autre indication que son « see you on the other side ». Cette phrase laisse penser qu'on peut le revoir. Alors l'autre côté peut symboliser la frontière, qui sépare la vie de la mort. Et donc cette phrase serait synonyme d'adieu. Ou alors, elle peut également signifier qu'Omega peut nous retrouver de l'autre côté, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Ce qu'on sait en tant que joueur, c'est qu'à partir de cet instant, on ne le voit plus. Il est toujours possible de l'appeler, mais systématiquement nous tombons sur son répondeur. Mais, coup de tonnerre en 2014, certaines personnes auraient retrouvé des dialogues avec Omega dans les fichiers du jeu. Des dialogues qui pourraient faire l'apparition dans une toute nouvelle cinématique cachée. Au total, c'est pas moins de 75 lignes de dialogue répertoriées, que l'on a reclassées dans un ordre plus ou moins juste pour essayer de saisir l'enjeu de cette scène mystérieuse. Dans un premier temps, elle serait reliée au Palais Taubé Festival, au nord de la map, et une troisième personne serait présente. Je vous passe les dialogues, sachant que le début pourrait tout à fait être des dialogues qui viennent avec la cinématique, comme ceux que je vous ai montré concernant les pièces clés. Oups, collision d'aura, surcharge d'électrons je recalibre, lecture instable, calcul de la vitesse de libération, antimatière non identifiée, ligne spectrale peu concluante, intrusion dans le second quadrant, je croyais t'avoir dit qu'on se reverrait de l'autre côté, ça a commencé, abat ces outils de guerre antiques inventés par les humains, tes armes terriennes sont impuissantes dans la proto-galaxie, nous devons accepter le fait que nous vivons dans deux réalités différentes et que nos chemins doivent se séparer. Maudite aphélie. Et non, tu viens de la zone 53, c'est ça ? Tu es libre, maintenant. Je t'ai enseigné tout ce que je savais. Un peu de tenue, forme de vie carbonée. Il vient de me faire la peau. Pas cool, ton énergie cinétique. Je ne laisserai pas ta naïveté géocentrique faire échouer ma mission. C'est ce qui fait de toi un humain. Il veut me voler mes recherches. Qui t'envoie ? Arrête tes conneries. Par Andromède, tu es l'un d'entre eux. Il faut que je retrouve les pièces. Tu commences à planer ? Je leur ai dit que nous venons en paix. Quel cinglé. Notre travail dans cet univers est terminé. Forme de vie carbonée. Le monstre de Saturne. Tu veux bien respecter mon espace cosmique ? Je savais que vous viendriez. Pour l'amour de Tritonu. La fin est proche. C'est un complot du gouvernement. Tu devrais accomplir seul le reste du voyage. Et si je l'essayais ? Ils veulent m'enlever. Je t'en supplie humanoïde, épargne-moi. Alors si j'ai été obligé de réciter ces lignes de dialogue, c'est parce que les fichiers audio ne sont pas présents dans le jeu. Et d'ailleurs, peut-être que ces lignes de dialogue n'apparaîtront jamais dans la version jouable de GTA V. Puisque le youtubeur Robin Rams a réalisé une interview de l'acteur ayant interprété Omega dans le jeu. Et cet acteur n'aurait jamais joué ces lignes. Il ne serait pas non plus sous un contrat de non-divulgation, ce qui fait que ce qu'il dit semble être la réalité. En tout cas si on décide de le croire. C'est un acteur qui en fait aurait tellement peu été impliqué dans le jeu qu'il n'était jusque-là pas au courant du mystère du jeu, et de toute la hype qui l'accompagne. Mais il a trouvé ça cool en l'apprenant. Pas de révélation, donc au sujet de cette scène qui aurait très bien pu être retirée, comme celle de Darkul à l'époque ou celle de Kyle Peasletter. Mais le fait que cette scène n'existe pas, n'explique tout de même pas le rôle de la space docker. Est-ce que la dernière mission d'Oméga avait pour objectif de faire décoller un petit ovni, ou alors d'être un prétexte pour voler la space docker ? Et s'il ne fallait en réalité pas la voler, pour terminer cette mission ? Puisque quelque chose d'autre est mystérieux dans cette rencontre. A aucun moment la mission n'est désignée comme étant terminée. Elle n'est donc pas rejouable. Il n'y a pas de descriptif qui permet de la remplir, selon des conditions particulières, pour obtenir une médaille d'or. Nous sommes laissés dans le flou. Je suis persuadé que dans le nombre de joueurs qui ont terminé le jeu, certains ont laissé la space docker. Ou alors, est-ce que la possibilité de la prendre est trop tentante ? D'autant qu'une fois évité, le garage se ferme et n'est plus jamais disponible. D'ailleurs, même détruite, la space docker ne réapparaît plus. S'il était possible de dresser un parallèle entre Omega de GTA V et The Truth de San Andreas, c'était pour montrer à quel point ces deux personnages qui se ressemblent mènent à deux récompenses qu'on voudrait comme étant ressemblantes. The Truth nous permettait de débloquer le jetpack et Omega la space docker. Mais là où le jetpack est devenu un objet à part entière, un objet qui réapparaît après l'avoir laissé de côté, la space docker est un objet que l'on voit comme une clé qui nous permettrait de débloquer autre chose, et qui ne réapparaît jamais si on l'abandonne. Autrement dit, notre relation avec Omega se vit comme une déception. Il y aurait autre chose, quelque chose d'indiqué sur le schéma du Moshiyad et qui serait à débloquer à partir de ce personnage, de ses missions, ou du véhicule qu'il laisse derrière lui. Et puis après tout, la space docker ne s'appelle pas Space Docker pour rien. Son look tout particulier doit lui donner des caractéristiques particulières. Et d'ailleurs c'est le cas, la space docker a des caractéristiques particulières. Elle a des lumières étranges, des symboles que l'on retrouve un peu partout sur la map et qui peuvent être vus comme des clés. Et surtout, des klaxons étranges, et particulièrement un qui se débloque étrangement facilement près des paraboles géantes. Est-ce que cette space docker aurait la possibilité d'ouvrir des lieux, comme la porte près du schéma, ou permettre de s'échanger contre le jetpack avec l'ovni au sommet du Mont Chiliade ? Où est ce fameux jetpack ? S'il est dessiné sur le schéma, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas dans le jeu ? Après tout, il y a un jetpack sous forme de sticker, collé sur une caisse chez Lester. Et puis l'aéroport que Trevor d'abord peut acquérir, porte l'inscription Jack Sheep, une parodie de Jack Steed qui a joué dans le film Rocketeer, dans lequel il se déplace en jetpack. Ce qui se confirme puisqu'on voit l'inscription 108, notée sous le logo. Un 108 que l'on retrouve sur le t-shirt que porte Cletus, qui indique R 108. R étant l'indication pour runtime et donc la durée du film de Rocketeer, 108 minutes. Le jetpack était même noté dans les fichiers du jeu, comme étant un véhicule qu'il était possible de conduire. La hype principale pendant très longtemps concernait la possibilité de le trouver. Des joueurs nous ont même longtemps induits en erreur avec de fausses vidéos. Voilà, donc il ne se trouve pas dans un garage dans une maison en haut des collines de Vinwood, ni dans un buisson près de Sandy Shores, une fois les 100% du jeu obtenu. Rien non plus n'a été ramené par CJ à Grove Street, son ancien lieu d'habitation. Bien qu'on retrouve d'étranges numéros sur des pancartes dans le jardin des maisons de la rue. Mais où est donc ce fameux jetpack ? Est-ce qu'il serait chez les altruistes ? Un endroit étrange où il serait possible selon certains de le voir sur la pierre sacrificielle entre 19h et 19h30 ? D'autant que cette pierre sacrifiée recouvre certaines choses que l'on n'a encore pas découvertes. Vous le savez sans doute, la secte des altruistes possède un site internet qui est exclusivement écrit en morse. On y retrouve également des photos d'espaces et de planètes du plus bon goût. Je vous affiche ce qui est écrit, bon globalement c'est un pamphlet contre la technologie et pour un retour à la nature. Un texte qui prévoit une fin de l'espèce humaine guidée par la technologie alors que nous serions une espèce nocturne. Il y a deux, trois trucs sur la dégradation de la santé par l'industrie et les écrans et il serait visiblement bon d'éviter la surpopulation en restant en petites communautés nues et en mangeant les plus jeunes. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve dans leur camp aux abords du mont Chiliade, une petite communauté vivant en marge, nue et qui n'hésite pas à capturer les éventuels personnages que l'on peut ramener dans leur camp avec Trévor. Les altruistes d'ailleurs nous récompensent lorsque nous leur ramenons de nouvelles personnes, jusqu'à inviter Trévor à assister à une cérémonie de laquelle il se sort en récupérant une arme. Sachant que nous n'avons pas besoin de ramener tous les étrangers que nous trouvons pour lancer la mission, est-ce qu'il y aurait un ordre particulier respecté ? Est-ce que certaines personnes ne doivent absolument pas être envoyées dans le camp, comme Ursula peut nous servir à faire changer la météo et l'heure du jeu sans utiliser de code ? Est-ce qu'il y a une manière de faire qui nous permet de trouver une fin alternative à cette quête très étrange autour du camp des altruistes ? Beaucoup de questions se posent et leur légitimité se trouve dans les fichiers du jeu, puisque la pierre sacrificielle serait reliée à des plateaux de différentes épaisseurs, comme des surfaces supplémentaires qui se rajouteraient par dessus. Il serait alors possible de former une estrade autour ou au-dessus de cette pierre qui fait tant parler d'elle. La question est de savoir comment obtenir cette chose. On remarque qu'après avoir amené quatre autostoppeurs au camp des altruistes, on peut déclencher la fusillade et laisser une personne en vie dans le camp afin d'en ramener par la suite. Apparemment il serait même possible de voir Ursula réapparaître alors même qu'on l'aurait emmenée dans la secte. Peut-être que son statut de personnage clé change la donne, ou peut-être qu'elle s'inscrit dans un code ou une démarche particulière. D'ailleurs peut-être qu'un mauvais code pousse les altruistes à braquer très fort, puisqu'on sait qu'il peut entrer dans le camp sans problème contrairement aux deux autres personnages, et que les altruistes ne mangent que les jeunes de moins de 40 ans selon leur site. Peut-être que dans cette idée de laisser un altruiste en permanence après le massacre, pour continuer à ramener des autostoppeurs, il est possible de faire venir les douze différents qu'on a identifié comme étant des cibles potentielles. Mais n'ayant aucune autre piste pour le moment à ce sujet, nous allons continuer concernant cette secte qui semble avoir une place très importante dans le mystère. Tout d'abord parce qu'il faut savoir que le mont Chiliade, qui se trouve juste à côté, est en réalité inspiré du mont Shasta. Aux Etats-Unis, dans le nord de la Californie, des rumeurs rapportent qu'il s'agit d'une montagne magique. Beaucoup de mystères abondent autour de cette montagne. Elle aurait une puissance mystique et recouvrirait une base secrète sous elle. Ce qui amène des sectes et des groupes de croyants à développer des mythes autour de ce lieu. Ce serait un endroit de paix et de méditation face aux conflits mondiaux. De nombreux témoins disent même avoir aperçu un Bigfoot dans les environs. Et encore plus que ça, ce serait des ovnis qui auraient été aperçus puisque le lieu servirait de base de ravitaillement. Bon, en réalité il y a encore beaucoup d'autres rumeurs farfelues sur le mont Shasta, je vous laisse creuser si ça vous intéresse. Mais de notre côté, ce qui nous intéresse c'est évidemment tous ces liens avec les aliens et le Bigfoot qu'il peut y avoir. Mais aussi les sectes qui peuvent s'y trouver avec la volonté de s'extraire du monde extérieur et des conflits. C'est évidemment depuis ce point de vue que les altruistes sont désignés comme un de ces groupements. Et un groupement qui pourrait en savoir un peu plus que nous sur la nature du mont Chiliade et ce qu'il peut cacher. Puisque, comme vous avez sans doute pu le voir, de très nombreux symboles sont présents un peu partout dans le camp. Des symboles qui rappellent étrangement ceux qui sont présents sur le mont Chiliade et même au camp des hippies. Des symboles qui combinent nous donnent des conditions pour voir l'ovni qui se trouve au sommet de la montagne. Une lune, des éclairs, des nuages, trois traits que l'on peut interpréter de la sorte. La nuit, par temps d'orage, avec des nuages ou de la pluie et à trois heures du matin. Une fois toutes les conditions réunies, vous le savez désormais, il est possible de voir l'ovni au sommet du mont Chiliade. Il est même possible si on se rend le plus vite possible au camp des altruistes après l'avoir vu, de voir les portes du camp se refermer. Comme si nous avions la possibilité d'y entrer mais que cette possibilité nécessitait une autre condition. Si l'on continue en estimant que les altruistes en savent un peu plus que nous sur la nature de ces environs, on peut imaginer qu'ils savent où se trouve l'entrée qui mène sous le mont Chiliade. Et pourquoi est-ce que cette entrée ne serait pas loin de cette petite caverne qui se trouve, juste en dessous de la pierre ? Mais encore une fois cette grotte ne cache pas grand chose. Un crâne, quelques inscriptions un peu vagues qui peuvent faire référence au soleil, un petit feu de camp et des textures qui semblent agir comme des miroirs mais ce qui est tout à fait normal selon les maps modder. Je ne pense pas non plus que le fait d'éclairer le lieu avec la space docker dévoile un neuf. Pour moi, rien de concret à ce sujet. Ce n'est qu'un point de vue concernant un objet intangible dans le jeu, c'est-à-dire une interprétation. Et puis, nous en avons parlé dans mes dernières vidéos, l'œuf d'Alien a été trouvé et on sait de quoi il s'agit. Une autre piste dont je voudrais parler également, grâce à leur site. On sait que le soleil est important pour eux. Et c'est marrant puisque depuis la pierre sacrificielle sur laquelle certains pensent que le soleil dessine l'ombre du jetpack, il est possible de voir une forme d'éclipse, le soleil croisant la lune dans le jeu à cet endroit. Bon, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas super convaincu de cette piste. Et puis je ne vois pas non plus ce que ça nous apporte. Mais si on fait un point sur tout ce qu'on vient de dire, que ce soit concernant Oméga ou les altruistes, on sait que l'on a possiblement loupé des éléments, que la fin de chacune des missions qui se déroulent autour d'eux sont particulièrement étranges. On sait également que la manière dont on peut effectuer les choses dans un certain ordre nous permet d'acquérir des personnages ou des éléments qui modifient le récit. En se déplaçant depuis le sommet du Mont Chiliad jusqu'au camp des altruistes, on a pu penser qu'il fallait combiner des situations spatiales pour débloquer de nouveaux éléments, et que chacun des personnages avait son rôle à jouer. C'est alors qu'intervient la combinaison des trois personnages. Merci. 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 Merci.